Vous allez écouter un épisode du Craft Project. Le Craft Project est un podcast bien sûr, mais c'est aussi une association de loi 1901 qui œuvre pour promouvoir, rassembler et soutenir les métiers d'art. Que vous soyez artisane, artisan, étudiante, étudiant, professionnel des métiers d'art ou passionné, rejoignez notre communauté d'amoureux de la matière et de la beauté en adhérant à notre association sur le site thecraftproject.fr. Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaëlle Lebeau et aujourd'hui, j'interroge Ève-Georges. Ève-Georges est designeuse et souffleuse de verre. Elle forme avec Laurent Fichaud le binôme d'Atelier Georges, un atelier de souffleurs de verre et un studio de création. Ève-Georges cueille la vie comme on cueille le verre avec passion et délicatesse. Elle rassemble, elle initie, elle invente, elle tente, elle se relève, elle recommence. Ève-Georges est la parfaite égérie des métiers d'art tels que je les vois et tels que je les vis. La quête technique, la vision poétique et le cœur. Bonjour Ève-Georges. Bonjour Raphaëlle. Alors Ève, comment la matière est entrée dans votre vie ? La matière est entrée dans ma vie si on parle vraiment du verre. D'abord, de façon très artificielle, je dirais. J'ai une formation de designer au départ et au cours d'un projet, pendant mes études, j'ai eu l'opportunité de visiter une usine de fabrication de bouteilles industrielles. Je crois que c'était mon premier contact avec du coup le verre chaud. Ça ne m'a pas fait grand-chose. Et là, j'avance vraiment beaucoup plus loin dans le temps. En 2012, j'ai l'opportunité de mener un projet dans les ateliers du CIAV de Meizenthal. Donc c'est le Centre international d'art verrier. C'est un peu la référence dans le verre. Ouais. Ils ont eu le prix Betancourt il y a quelques années. Enfin même au-delà de ça, c'est le fief, le gras, l'antre des verriers, non ? C'est un atelier qui a un peu cette double casquette d'avoir à la fois une production propre, centrée autour de la boule de Noël en verre soufflé, et l'accueil d'artistes et designers en résidence pour mener des projets. Et donc l'équipe de verrier là-bas, c'est un peu organisé par saison, mais disons qu'il y a toute une partie production, et puis après il y a une partie plus expérimentale, recherche, etc. Et là-bas, j'y passe je crois trois mois. En résidence, en tant que designer ? En tant que designer, ouais. Donc pas du tout souffleuse encore. Et là je rencontre Laurent, on mène un projet ensemble. Alors Laurent, son nom de famille ? Laurent Fichaud. Laurent Fichaud, le binôme d'Atelier Georges. Exactement, qui était souffleur là-bas, chef de la petite place. On appelle des places en fait les espèces de rondes de verriers. Cette espèce de chorégraphie lorsqu'ils sont en production, et que comme un ballet vraiment hyper organisé, ils se relaient les uns les autres sans un mot. C'est assez magique de voir ça. C'est complètement magique. Et c'est vrai que c'est magique et précieux, et assez rare de le voir, parce qu'il y a peu d'endroits qui ont les équipements pour permettre cette danse à plusieurs. Oui, parce que les rares ateliers qui sont ouverts au public, en fait sont plutôt des ateliers indépendants, où vraiment le modèle économique est centré autour de la démonstration et de l'accueil du public. Et donc en fait on ne perçoit pas ce mode de production, qui se fait vraiment avec beaucoup plus de souffleurs en même temps. Et du coup pendant trois mois avec Laurent Souffleur avec qui je travaille sur mon projet, qui devient notre projet tout de suite. Peut-être trois mots dessus. Attendez, d'abord je vous arrête et je vous rattrape, parce qu'en fait le verre il est arrivé tard dans votre vie. Il y a d'abord un sens de la beauté et de la matière qui a dû arriver plus tôt, et je suis sûre qu'on va trouver. Oui, oui. Moi je pense que je me suis orientée vers le design. Donc pour l'information c'est design d'objet, mais ça s'est élargi un peu après, parce que j'étais vraiment en quête de sens au cours de mes études, mais même très jeune en fait. Parce que moi je suis entrée à l'école boule, j'avais 15 ans. Ah oui ? Oui. En quelle discipline ? En arts appliqués du coup. D'accord. Alors Dieu sait que j'aime et connais l'école boule, et en fait j'ai eu à mon micro seulement des personnes qui sont entrées en métier d'art à 15 ans. Je ne savais pas qu'on pouvait entrer en arts appliqués à 15 ans. Oui, oui. Moi c'est les deux cursus un peu parallèles quoi. Alors je ne sais pas si ça existe encore. Moi à mon époque, à l'issue de ça on passait un bac, qui s'appelait le bac arts appliqués. Je ne sais pas trop quelle est la formule maintenant équivalente. Et comment ils ont senti ça, vos parents du coup, que vous partiez en filière arts appliqués direct après la troisième ? Très bien. Alors il y a deux choses. La première c'est que j'ai fait un peu des espèces de formes de phobie scolaire quand même au collège. D'accord. Un très bon élève, mais voilà. Mais pas très à l'aise. Oui c'est ça, on sentait qu'il fallait que je trouve un peu quelque chose qui allait me driver. Donc ils ont été très à l'écoute. Ils n'ont pas me forcé coûte que coûte dans un système classique, mais au contraire, voilà, m'ouvrir. Je me rappelle très bien, c'est ma mère qui m'avait proposé, qui m'avait dit, bon bah viens, on va aller aux portes ouvertes, notamment des arts déco de Paris. Juste pour ouvrir un peu les horizons quoi. Et quel beau cadeau elle vous a fait. Et je pense aussi, ce qui a rassuré mes parents, c'était que je suis entrée à l'école Boulle à 15 ans. Oui c'est ça, il y a ce nom école Boulle qui rassure. Oui oui bien sûr. Oui c'est important. Justement nous on essaie de communiquer à chaque fois sur les portes ouvertes, et toutes les écoles d'art en France les font à peu près au même moment, en tout cas les parisiennes. On encourage absolument tous ceux qui nous écoutent à y aller, puisque voilà, après ça donne F-Georges. Donc ça commence à 15 ans à l'école Boulle. Vous n'avez pas quitté votre région, vos parents étaient à Paris ? Oui oui, je suis parisienne. Je suis restée 5 ans à l'école Boulle. En fait c'est entre le passage à l'école Boulle, cette spécialisation en design d'objets post-bac là pour le coup, et une seconde école de design que j'ai faite après, qui s'appelle l'ANSI Les Ateliers, que j'ai rencontré La Matière Vert et que je suis allée à Maïzental. D'accord, donc ça se fait entre les deux écoles, entre l'école Boulle et l'ANSI, passage à Maïzental. Et pourquoi Maïzental ? Pourquoi vous avez postulé pour cette résidence ? Alors en fait c'est une anecdote qui est rigolote. Il se trouve que dans ma famille, dans mon récit familial, mon arrière-grand-père du côté de ma mère, il était directeur de la verrie Vergo à Götzenbrück, qui est un tout petit village à 2 km de Maïzental. C'est quelqu'un que je n'ai pas du tout connu, mon arrière-grand-père. Dans cette verrie, c'est là-bas, la légende raconte, qu'on a inventé la boule de Noël. Un hiver étant assez rude, la tradition qui encourageait les familles à orner les arbres de Noël de fruits, avait rendu la cueillette impossible. Un verrier a soufflé des pommes en verre pour orner son sapin. C'est comme ça que la boule de Noël est née, et on raconte qu'elle est née là-bas. Donc là, voilà la ligne et la trace qu'on cherchait. Oui, oui. Et donc à Vergo, il y a eu cette production assez tard, jusqu'à dans les années 60, je crois, de boules de Noël en verre soufflé, dans la tradition de la région Grand Est. En fait, ma mère avait gardé un peu des attaches avec ce village, et notamment un ami d'enfance, de l'époque où je suppose elle allait voir ses grands-parents. Cet ami d'enfance, c'était l'actuel directeur artistique du CIEV de Meisenthal. D'accord. Et l'un des cofondateurs un petit peu aussi. Donc c'est par ce biais-là, en fait. Moi, je ne connaissais ni cette amie, ni mon arrière-grand-père. Et puis l'histoire familiale de ce directeur de verrer, elle m'était quand même assez éloignée. Dans ma famille, il n'y a personne qui travaille de près ou de loin dans les métiers d'art. Donc voilà, il a fallu trois générations pour y revenir. C'est comme ça que j'ai atterré à Meisenthal. Merveilleux. Et donc voilà, là, on peut parler maintenant. On est prêtes à parler du projet avec Laurence. C'était quoi ce projet ? Qu'est-ce que vous aviez en tête en allant là-bas ? Vous vouliez chercher quoi ? D'abord, j'ai commencé par être intégrée à la production des boules de Noël. Je suis arrivée là-bas, on devait être septembre-octobre. Donc vraiment coup de feu à l'atelier. On prépare la saison, etc. Il y a une grosse production, la ronde se met en place. Je prends un poste qui ne demande pas de qualification, qui sait tenir le moule. C'est-à-dire qu'en gros, les souffleurs viennent, ils soufflent la forme dans un moule. Et à chaque passage de souffleur, je l'ouvre, il rentre la bulle de verre chaud dedans, je le referme dessus. Il souffle et je rouvre, etc. Et ça, en fait, ça m'a permis d'observer exactement tous les gestes et de comprendre. Parce qu'en fait, je savais comment on mettait en forme du verre de façon industrielle. J'avais des notions de comment on mettait en forme du verre à la main. Mais en fait, c'est extrêmement complexe. Et donc, le temps d'observation, il est hyper important. J'ai été tout de suite fascinée par cet objet moule, en me disant, c'est fou. Ils sont en bois, les moules, en général ? Alors là, c'était des moules en fonte. Mais il y avait plein de moules en bois dans l'atelier aussi. Et je me dis, c'est fou, en fait, parce que ça permet de créer des formes qui sont soit toutes identiques, soit potentiellement avec quelques légères différences, même des changements de couleurs, etc. Mais qui se font au sein même de la série. Et moi, étant designer de formation, en fait, la production sérielle, c'est quand même quelque chose qui m'interroge. Et encore plus, dès lors qu'on parle d'une production sérielle réalisée à la main. Parce que j'avais tendance à dessiner des choses qui n'allaient pas du tout être réalisées par des gens. Mais plus par des machines, quoi. Et je suis fascinée par cet objet moule. Et je me dis, en fait, ce moule, on pourrait en faire plein de trucs. Il y avait beaucoup de designers qui étaient déjà passés avant et qui avaient eu un peu la même intuition et qui avaient fait souffler les verriers dans plein de choses différentes, des moules dans un bois spécifique ou d'une manière spécifique pour imprimer les veines du bois, souffler dans du liège, etc. Et à chaque fois, ça créait non plus une série, mais un multiple d'objets. Parce que le moule permettait de créer ce que Gaétano Péché appelait la série différenciée. Alors expliquez-nous un peu. Le principe de la série différenciée, c'est qu'on a tout le mode de mise en série, mais que chaque objet... Et ah oui, et différent. Ils sont quand même tous uniques. Moi, j'appelle ça un multiple maintenant. D'accord, ok. Merci pour cette différence, parce qu'elle est utile dans les métiers d'art. Oui, oui, tout à fait. Et puis vraiment, moi, c'est du coup un peu le fondement de mon travail, même au sein de l'atelier Georges maintenant. Et donc, je demande à Laurent un peu naïvement, je dis, bon, alors, je vous traiterai avec les moules et tout. Est-ce qu'on peut souffler dans du papier ? Alors, il rigole forcément, parce que le verre, je précise, mais ça se souffle entre 1100 et 800 degrés à peu près. Mais ça brûle, madame. Mais ça brûle, madame. Je dis, oui, oui, mais est-ce qu'il y a un moyen, etc. Hyper pédagogue, il me dit, je vais te montrer. Donc, en fait, je bricole quelque chose rapidement, une espèce de cylindre en papier comme ça. Je mets des gants, plus comme des moufles qui résistent à très haute température. J'essaie de le tenir et il souffle dedans. Donc, le papier s'enflamme immédiatement. Ça ne me donne pas grand-chose. Et une fois la pièce refroidie, je l'observe un peu attentivement. Et je me rends compte juste à un endroit, il y a un peu un pli dans le verre. Et en fait, c'est la marque du papier à ce moment-là. Il s'est froissé. Moi, je le tenais de façon un peu gauche en plus, avec des moufles et tout. Et il y a la marque de ce pli qui est dans l'objet final. Sinon, l'objet, il ne ressemble vraiment à rien. À part ça. Je fais une ellipse temporelle, mais je me mets en fait à regarder beaucoup de tutoriels sur YouTube sur les origamis, un peu complexes, les formes géométriques. Et je me mets à former en papier des moules avec des plis, mais dont la structure venait renforcer vraiment le papier. Ça venait créer des formes cylindriques, mais avec une texture de pli, on ne peut quasiment pas comprimer l'objet moule tellement il y a de plis dans un sens et dans l'autre. D'accord. Et donc, ce principe-là permettait à Laurent de venir souffler dedans. Le papier s'enflamme, mais on en garde la trace. Et donc, ça fait un moule, une pièce. Donc, c'est un multiple pour le coup. C'est une pièce unique, série différenciée. Et donc, mi-bout à bout, entre ma compréhension du terrain, les premières expérimentations, la temps de fabrication des moules aussi, parce que du coup, je mettais presque une journée à faire un moule. Et puis, parfois, ça ratait, quoi. Enfin, surtout le début, parce qu'après, il y a toute la partie expertise de soufflage où c'est une précision extrême dans le fait de jauger la température à laquelle il faut souffler. Il ne faut pas que le verre soit trop liquide, en quelque sorte, mais trop chaud. Il ne faut pas non plus qu'il soit trop froid, parce que dans ces cas-là, ça ne va pas imprimer les plis. Donc, oui. Il y a une vraie recherche et une recherche à deux à travers laquelle ce binôme qui est aujourd'hui Atelier Georges voit le jour. Oui, exactement. Entre Ève et Laurent. Oui. Suite à ce projet, moi, je suis retournée à Paris. Je travaillais en agence de design à Paris avant de poursuivre mes études. Mais je me rappelle beaucoup de week-ends. Je retournais à Maïzental et on continuait à esquisser des projets comme ça, avec un peu ce même fil conducteur du multiple, le moule, etc. Mais un truc qu'on avait envie de rechercher ensemble. Et un peu à l'issue de cette année et de mon parcours, on va dire, d'étudiante en design, quelques expériences professionnelles un peu rapides. Je me suis dit, en fait, là, ça me démange trop. Moi aussi, il faut que je m'y mette. À souffler. Alors, qu'est-ce qui vous a appris à souffler, c'est Laurent ? Ah non, pas du tout. On ne voulait pas. Avant d'apprendre à souffler, j'ai une première expérience professionnelle dans le monde du verre, mais sur d'autres techniques, qui sont les techniques de parachèvement. Donc, tout ce qui est verre à froid, des opérations de coupe, de polissage, de taille, de graveur, etc. D'accord. Et de pâte de verre, c'est-à-dire l'équivalent de la fonderie en bronze. Et on crée des formes avec la pâte de verre. Mais avec du verre. Voilà, c'est ça. Donc, c'est plus un travail de fabrication de moules type moules à la cire perdue, etc. D'accord. J'ai appris ça à l'atelier Sélisibine à Arcueil. En fait, je me suis... Stéphane Révoil, qu'on salue et qu'on aime beaucoup. Oui. Coucou Stéphane. À l'époque, il était associé à Christophe Gauvin. Moi, je travaillais plus avec Christophe. Et moi, j'ai un peu toqué à la porte. Jeune designer. Voilà, bonjour. Je m'intéresse au verre. Il faut que j'apprenne. Bienvenue. Voilà. Ils sont merveilleux. Ils sont merveilleux. Mais là, je ne soufflais pas. Et ce qu'il faut préciser, c'est que le temps d'apprentissage du soufflage, on ne peut pas l'apprendre sur le tas comme ça rapidement. Il faut s'y dédier au moins, moi, je dirais, deux ans minimum de juste faire ses gammes, etc. Et ça, on ne peut pas le faire dans le cadre d'un stage ou d'une embauche ou d'une petite main. C'est long, 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 long. C'est un apprentissage complet du corps. Donc, il fallait prévoir le temps. Et à ce moment-là, lorsque j'ai dit à Laurent, moi, je vais souffler, j'ai décroché une bourse pour aller apprendre au CERFAV, qui est le Centre Européen de Recherche et de Formation aux Arts Variés, qui se trouve à Vannes-le-Châtel, dans le département de la Meurthe-et-Moselle, donc la région de Nancy. Et là-bas, je suis allée apprendre le soufflage. La première année, j'ai passé le CAP. Et la deuxième année, j'ai poursuivi. Et ce qui est chouette au CERFAV, c'est qu'on me rejoint à une formation qui s'effectue en deux ans, mais qui est ouverte principalement et des gens qui ont déjà un premier parcours tel que le mien. Alors, il y a eu beaucoup de plus de plasticiens, des gens issus d'une formation en arts plastiques et qui avaient envie de se spécialiser dans le fait de fabriquer avec du verre, fabriquer eux-mêmes, du coup. Mais il y a aussi quelques designers. Et du coup, en parallèle de l'apprentissage technique, on est encouragé à mener nos propres projets. C'est chouette parce que les premiers projets, ils ont la forme de nos capacités techniques, donc c'est timide au début, et puis ça a évolué au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai passé ces deux ans de formation. Je suis même restée une troisième année après. Merveilleux. Et qui est-ce qui finance ces bourses-là ? C'était une bourse de la région, et je crois qu'il y a des fonds de repas aussi. Merveilleux. Merci la région. Merci les fonds de repas. Merci la région, oui. Oui, parce que c'est précieux de pouvoir apprendre, en fait, avoir le temps d'apprendre sur des techniques rares qui sont celles des métiers d'art. Ça ne prend jamais juste le temps d'un stage, en fait. Ah non, pas du tout. Et puis même là, ça ne dure pas le temps de la formation. Moi, j'apprends tous les jours. Bien sûr. C'est très, très précieux. Trois ans de formation qui vous permettent ensuite de monter votre atelier avec Laurent ? Oui, la dernière année, en fait, c'est une année un peu spécifique qui est plus une formule un peu d'incubateur des métiers d'art, en quelque sorte, qui est vraiment le pied à l'étrier pour les gens qui souhaitent démarrer leur propre atelier après. Et c'est une formation qui est ouverte, d'ailleurs, je le dis là, à d'autres professionnels des métiers d'art. Le principe, c'est qu'on alterne entre des troncs communs. qui sont extrêmement dirigés sur la création d'entreprises. Ah oui. Donc, communication visuelle, juridique, marketing, la gestion, gestion, etc. Et des temps en atelier. Lorsqu'on est professionnel du vert, ça se fait dans les ateliers du CERFAB. Et lorsqu'on est professionnel d'autres matières, en fait, la région Grand Est met en relation les élèves de cette formation avec des professionnels des métiers d'art de la région et ils financent leur immersion en atelier. C'est génial. C'est comme le prix du perfectionnement des ateliers de Paris à Paris. Mais voilà, ça s'appelle la formation concepteur-créateur au CERFAB. Je fais un peu la pub parce que... Oui, parce que moi, j'en ai jamais entendu parler. C'est trop méconnu et vraiment, enfin, nous, ça... Merci du CERFAB parce que l'atelier de Georges, c'est grâce à ça. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Eh bien, on va tout à fait se renseigner, écrire un petit post là-dessus pour que tout le monde puisse avoir les liens et avoir les infos parce que c'est... Merci de communiquer ça avec nous. Il faudrait que ça existe dans toutes les régions. Oui, oui, oui. Et alors maintenant, il y a forcément un encouragement du coup aussi pour que les professionnels après s'installent dans la région Grand Est. Oui. Oui, oui, la région Grand Est est très, très dynamique autour de la valorisation des métiers d'art du territoire. Je sens qu'on va aller promener notre micro par là-bas alors. Donc, tout ça permet de créer Atelier Georges. Oui, exactement. Avec Laurent. Voilà. Mais donc, l'histoire, elle a commencé en 2012 et c'est vrai qu'à l'issue du premier projet qu'on a appelé Les Feuilles de Vert, on s'est dit on va faire une boîte ensemble. Donc, le temps de mûrissement de l'idée, mon apprentissage, tout ça, en fait, c'est presque juste comme des pierres pour accéder au projet. Mais on avait déjà de toute façon cette ambition à la fin. Et c'est très intéressant parce que vous aviez au départ des profils qu'on aurait dit complémentaires avec un excellent artisan d'art souffleur et une jeune designeuse qui aurait pu, voilà, se disider chacun son boulot. On est très complémentaires. Et en fait, lui a exploré son côté créatif. Vous, vous avez exploré votre côté technique. Et à la fin, ça fait un binôme qui est beaucoup plus mouvant que ce qu'on aurait pu imaginer. Et ça, c'est quelque chose qu'on revendique. Et de toutes les façons, là, je jette un peu un pavé dans la mare, mais la relation designer et professionnelle des métiers d'art, telle qu'on la conçoit, c'est-à-dire je dessine du fabrique, de façon un peu binaire, moi, je la réfute complètement. C'est presque un combat parce que je trouve qu'en plus, ça dessert les deux disciplines. D'une part, un professionnel des métiers d'art, on le sait très bien avec ce podcast, mais on va le répéter, en fait, c'est bien plus qu'un exécutant parce qu'en fait, le sens créatif, il est dès le début de la vocation. Après, il se développe selon les parcours de chacun et leurs souhaits. Mais voilà, c'est quelque chose qui existe depuis le début. Moi, Laurent, il ne m'a pas attendue pour dessiner tes objets. Il les dessine directement dans l'atelier, sur le vif ou même à la main avant. Et ça dessert aussi, je trouve, la profession du design parce que du coup, ça réduit le designer à une espèce de styliste qui viendrait juste dessiner des jolis objets et puis confier le dessin à quelqu'un d'autre alors que, en fait, moi, ma profession de designer, ça n'avait rien à voir. Enfin, je n'ai jamais dessiné des jolis objets. Ce n'était pas du tout ça mon métier, quoi. Donc, c'est quelque chose qu'on revendique. On est tous les deux concepteurs et fabricants. C'est très important, évidemment, et vous le savez, et c'est pour ça qu'on s'entend si bien et qu'on porte tout à fait cette revendication-là. Je sens que c'est un peu le sens dans lequel vont de plus en plus les choses. En tout cas, les projets qui se passent bien, c'est des projets dans lesquels il y a vraiment une relation d'égalité entre le professionnel des métiers d'art et le concepteur ou le créateur qui va être près de lui. Oui, et puis en plus, on le voit, moi, de ma génération, les profils, du coup, de ces... Je ne sais même plus comment les nommer, mais ces créateurs, on va dire. On est tous un peu hybrides, quoi, dans les alumnis boulistes. Il y en a qui ont commencé dans un atelier des mysteries et puis qui ont poursuivi vers un master design et qui, maintenant, sont deux en un. L'inverse est vrai aussi. On a beaucoup, en ce moment, de candidatures de stage de jeunes designers qui commencent à s'intéresser beaucoup à ce qui se passe en atelier. J'ai beaucoup d'espoir sur les générations qui arrivent aussi parce qu'autant, il y a entre 5 et 10 ans, je pouvais recevoir des mails assez absurdes de personnes très jeunes qui ne s'étaient pas spécialement renseignées sur l'histoire de l'atelier et qui se positionnaient dans ce rôle un peu de je dessine et puis vous êtes artisan. Et aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Les étudiants qui souhaitent venir à notre rencontre, ils ont un vrai projet, une vraie curiosité pour le faire qui dépasse largement la curiosité ponctuelle ou le besoin d'exécutant. Oui, c'est ça, le besoin de main-d'oeuvre. Oui, c'est ça. Oui, et puis il y a un vrai respect pour votre démarche. Oui, oui. Donc ça, voilà. Alors parfois, c'est plus difficile avec l'ancienne génération. Oui, oui. Oui, et puis voilà, j'ai beaucoup d'espoir là-dessus. Je pense que ça change. Bon, alors, il y a une plus grosse inertie sur les formations, forcément. On disait en introduction de ce podcast, je connais des gens qui sont entrés à l'école Boulle en section métier d'art à 15 ans et pas en section à répliquer. Donc on voit qu'il y a une espèce de cloisonnement à répliquer d'un côté métier d'art de l'autre. Oui, devrait moins y avoir ça. Devrait y avoir, oui. Mais le DNMAD, je pense, on peut placer des espoirs dans une ambition future de davantage de fusion en tout cas entre ces disciplines. Oui, c'est vrai. Il y a un rapprochement qui, du point de vue de certains professionnels des métiers d'art, se fait parfois au détriment des enseignements techniques. Oui, et des heures. Et des heures. Voilà, il faut qu'on trouve la bonne façon de faire fusionner sans restriction budgétaire. Voilà, puisqu'on est écouté par les gens qui financent les formations. C'est-à-dire que l'ambition elle est bonne, mais il faut y mettre les moyens forcément. Oui, et c'est ça. Et ça demande des moyens parce qu'il faut un professeur pour deux ou trois élèves sur des formations très techniques, très dangereuses avec des matières et des outils qui sont difficiles à manipuler. Et c'est vrai qu'il faut des financements. Mais sur le principe et sur la philosophie de rapprocher les arts appliqués des métiers d'art, ça va dans le sens de l'histoire, ça paraît évident. Et puis ça va dans le sens des vocations et des besoins et des envies des jeunes qui entrent dans ces formations-là. Oui, et puis en plus on ne réinvente pas la poudre. Je veux dire William Morris, Arts & Craft, ça fait quand même vraiment longtemps qu'on en parle. Moi, je trouve ça chouette de faire partie de ce monde-là en ce moment. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des choses qui se passent. Alors, comment ça se passe à Télé-Georges ? Déjà, avec quels sous on monte un atelier de soufflage de verre ? Alors, nous, on a tout monté quasiment en fond propre. Ce n'est pas négligeable les coûts engagés pour monter un atelier. Mais nous, on a fait petit à petit. Un des plus gros investissements, par exemple, c'est le four de fusion. Donc, c'est le four dans lequel on met le verre à fondre et lorsqu'il est à température de travail, on vient prélever le verre en fusion de ce four pour le mettre en forme. C'est un four qui est allumé 24 sur 24, 7 jours sur 7 parce qu'il est en gros à 1200 degrés. Pour le monter en température, il faut plusieurs jours. Enfin, une semaine, on peut dire, par exemple. Le temps de la fusion, il n'est pas négligeable non plus. Et pour la redescente en température, si on l'éteint, c'est pareil, c'est à nouveau une semaine. Donc, on ne l'allume pas pour une heure. Non, c'est sûr. Donc, ce four est allumé en permanence et c'est un investissement lourd au départ. On parle de quoi ? On parle de... Alors, nous, on a un petit four, donc on parle de 10 000 euros minimum. D'accord. Sur des fours de plus grosse capacité. Donc, plus de verre dedans, ça peut être le double, facile, je pense. Et puis, il y a les charges fixes. Dès lors qu'on l'a acheté, si on l'allume, forcément, tout de suite, ce n'est pas le coût d'un loyer. C'est pour un petit four, ça peut être facilement 1 500 euros juste de gaz par mois en charge fixe, peu importe si on produit ou si on ne produit pas. C'est costaud, ça. Donc, en fait, nous, lorsqu'on a démarré Atelier Georges, on n'avait pas notre propre four. C'est un truc qui est assez courant dans le monde du verre soufflé, on va dire, en Europe, un peu timide en France, mais de moins en moins, qui est la mise en commun de ce fameux four de fusion. Alors, ça peut se faire de façon un peu institutionnelle, c'est-à-dire au Cerfav, ils ont un four qui est ouvert comme ça à la location ponctuelle et ça permet de limiter les charges fixes. Vraiment juste, j'ai cette commande-là, je viens louer tant de jours ce four, je produis, je réembarque mes pièces à la fin de la session de travail et puis je l'ai fini à l'atelier. Nous, on pratique depuis plusieurs années maintenant l'atelier de Vincent Braid qui est à côté de Lyon à Brucieux qui s'appelle Hot Shop France. Hot Shop, c'est le nom américain pour dire un atelier de soufflage. qu'il a pensé vraiment pour cette mutualisation. Lui, il a sa production propre, ses salariés et il a un gros, gros four de fusion et il a organisé l'atelier de manière à ce que ponctuellement, il y ait plein de verriers qui viennent et qui aient leur place de travail dans l'atelier juste au moment du cueillage, c'est-à-dire du prélèvement de la matière dans le four. Et bien en fait, on travaille tous sur le même. Donc on a commencé comme ça grâce à Vincent où à chaque fois qu'on avait des productions, on allait souffler à Lyon donc on chargeait le camion avec toutes les cannes, tous les outils, les moules, tout. On clape de début de la saison. Alors là, il ne faut pas se rater pour le coup. Il y a quand même une pression de la réussite dans un délai un peu court et tout. Mais du coup, ça permet aussi de tester en quelque sorte et de bâtir les premières billes de se construire sa clientèle sans avoir cet investissement énorme de l'outillage mais surtout des charges. Parce que c'est une grosse, grosse pression de se dire il faut que sans compter les salaires, les charges de fonctionnement, etc. Il faut que de toute façon en plus je paye mon gaz. Nous, on n'avait pas du tout envie de verser dans un mode où on finissait par avoir une production qui était uniquement commerciale. Oui, alimentaire. Alimentaire, juste pour pouvoir subvenir à ces charges-là. On a un travail de conception qui est très précieux pour nous et donc chaque objet qu'on forme, qu'on souffle, pour nous, il faut qu'il ait du sens. Et la mutualisation de l'atelier, ça nous a vraiment permis de ne pas renier sur cette ambition. Oui, et de rester sur votre territoire de génie. Oui, c'est gentil. Non, mais c'est vrai, on a tous un territoire de génie et je pense que le défi dans la vie professionnelle, c'est d'essayer de consacrer le maximum de son énergie à son territoire de génie et le moins possible au reste. Alors, c'est quoi le territoire de génie d'atelier, Georges ? Qu'est-ce qu'on y trouve dans cet atelier ? Qu'est-ce qu'on vient y chercher ? Je pense que la spécificité de notre travail, au-delà de la rencontre de nos deux profils, il y a la question du multiple, justement. Moi, je suis toujours fascinée par l'objet moule. Donc, en fait, à l'atelier, on a toutes sortes de moules, à la fois des moules qui donnent une forme définitive, des moules qui donnent des préformes seulement, des moules modulables aussi, qu'on a inventés, qu'on a conçus, qu'on a fabriqués. Et un peu en parallèle, le fait de développer des gammes de couleurs et de décors, toujours un peu sur un mode expérimental. Il y a des moments où je suis à l'atelier et où je me prends une heure, mais vraiment uniquement pour faire des tests d'association. Ah, mais si je mets le verre chaud de cette couleur-là à ce moment-là sur celui-ci, et que là, je twiste le verre en deux et que je replie, et je souffle, qu'est-ce que ça donne ? Et je finis par avoir un nuancier avec une matériothèque de matière qui est assez vaste et je note tout dans des carmets, tout ça. On a la bonne élève. Ouais, mais en fait, on est obligés aussi parce qu'on ne peut jamais avoir la pièce qu'on est en train de fabriquer à chaud entre les mains immédiatement. Déjà parce que quand on travaille, c'est chaud, on n'a pas le rendu de la vraie couleur, tout est orange vif. Ah oui. Et en plus de ça, on ne peut pas laisser refroidir la pièce sur laquelle on travaille à l'air libre. Oui, elle est cachée dans un four de refroidissement. Voilà. Donc en fait, une fois qu'elle est terminée, on la met dans, on l'appelle l'arche de recuisson et elle y reste la nuit. Donc en fait, on ouvre le four seulement le lendemain matin et à ce moment-là, on regarde tout ce qu'on a fait. Donc quand on est dans une démarche expérimentale, si j'ai fait, je ne sais pas moi, cinq tests dans l'heure, déjà je les ai mis dans le four de recuisson dans un certain ordre, vraiment de gauche à droite pour savoir exactement et j'ai noté chaque geste parce qu'en fait, chaque geste a une incidence sur le rendu à la fin. Ah bah oui, l'idée c'est de progresser. Voilà. Très concrètement comme objet, bah moi déjà, je peux savoir ce que j'ai parce que j'aime beaucoup justement ces textures et ces couleurs. Donc on peut avoir des coquetiers qui se ressemblent mais ils sont tous différents. Ils sont tous différents. avec des très très belles couleurs, des carafes à eau, des très jolis gobelets, des poignées de porte qui étaient un petit cadeau dans mon dernier colis. J'ai eu Noël. Ouais merci, c'était mon cadeau de Noël. On va raconter tous les cadeaux que Ève m'a fait parce que vraiment, dans le genre être délicat et gentil. Donc pour Noël, moi j'ai offert à toute ma famille des carafes à eau et des gobelets et Ève, vous m'avez mis dans le paquet deux jolies poignées de porte qui ne se ressemblent pas et c'est ça qui est trop beau et j'adore l'idée à chaque fois que j'ouvrirai cette porte de penser à vous qui les avez soufflées. Quelle beauté ! On ne va pas dire à nos auditeurs que c'est merveilleux d'acheter des objets dans les ateliers d'art parce que je pense qu'ils le savent mais en fait, la magie opère et on ne s'en laisse jamais. Ouais. En gros, notre champ d'exploration, les typologies d'objets, c'est objets d'intérieur au sens large et une très grande part qui est donnée au luminaire. Un peu d'ard de la table et les poignées de porte depuis la sortie du confinement parce qu'on en avait soufflé pour l'atelier, pour chez nous, etc. Sans trouver vraiment notre bonheur dans les magasins. Un partage, un post Instagram et puis la machine était lancée quoi. J'en veux, j'en veux, j'en veux. Mais c'est ça. Les gens étaient confinés chez eux donc en fait... On en passe du toit à ouvrir ces portes. Ouais. L'attention au détail avait grandi. Et vous pouvez parler du prix de ces poignées pour qu'on s'imagine un peu ? Une poignée, c'est une cinquantaine d'euros à peu près. C'est ça, voilà. C'est moins de 100 euros. Oui, oui. Et ça dure pour toute la vie. Exactement. Et celles-là, elles sont en vente en plus directement. On a ouvert notre e-shop spécifiquement pour ces produits-là parce qu'on travaille beaucoup via la prescription avec des architectes, avec des galeristes aussi. On vend aussi auprès des particuliers. Mais disons qu'un luminaire, surtout à chaque fois qu'il va être une pièce quasiment unique, on la met difficilement en vente en ligne sur un espèce de mode de clic, panier, passé, commande. Oui, c'est souvent adapté. En revanche, sur les produits un peu plus petits comme les poignées de porte, elles sont accessibles en ligne. Alors justement, vos premiers clients, vous les avez trouvés comment ? Vous avez fait des salons ? En fait, on a démarré l'entreprise sur la Paris Design Week. Je suis sortie du Cerfave, ça devait être le mois de juillet. La Paris Design Week, c'est en septembre. Et avec mon travail que j'avais effectué au Cerfave, donc toute une année pour vraiment mûrir une première collection d'objets, tous les prototypes, en fait, on les a exposés sur la Design Week, la cité de la mode et du design. Ensuite, le deuxième tremplin qui a été assez fou, c'est qu'avec ce travail-là, cette collection et puis d'autres pièces que j'avais développées au Cerfave, du coup, parce que j'étais vraiment toute jeune dans le souffle de verre, j'ai eu le prix de la jeune création métier d'art d'Atelier d'art de France. D'accord. Et ce prix-là permet en fait d'exposer à mes objets. Voilà, c'est ça. Donc j'avais mon premier stand sur mes objets. Je ne sais pas si c'était l'année suivante ou six mois après. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Oui. Et aujourd'hui, comment ça fonctionne l'atelier ? Alors, on a toujours une majeure partie de notre activité qui se fait donc en circuit B2B, enfin avec des professionnels. Oui, voilà, avec des professionnels. Voilà, donc via la prescription, beaucoup. et des revendeurs, nos galeristes. Et une partie B2C aussi. B2C aux clients finales. Oui, aux clients finales. Ça, c'est pareil. Le confinement a fait beaucoup évoluer ce secteur-là, en tout cas pour nous. Depuis 2020, on a beaucoup, beaucoup plus de demandes de particuliers qui ont à cœur vraiment de faire projet pour chez eux mais de façon personnelle. Ils s'investissent. Oui, de savoir où c'est fabriqué. On a une histoire complètement folle de personnes qui ont fait 200 kilomètres pour venir à l'atelier choisir des couleurs, quoi. Oui, mais c'est une aventure, en fait. Et c'est une aventure, c'est un cadeau de vivre une aventure comme ça, de vous rencontrer, de voir qui a fait les pièces, comment. Parce que nous, l'atelier, il n'est pas du tout ouvert au public. Et il est où, d'ailleurs, on n'a pas dit ? Il est en Bourgogne, à équidistance, entre Dijon et Beaune, à peu près. D'accord. Mais à la campagne, vraiment, on n'avait pas du tout choisi le lieu pour le public. Juste, c'est très pratique parce qu'on est sur la 6, et puis en fait l'Axe Paris-Lyon, et puis le TGV pour aller à Paris. Voilà. C'était plus pensé comme ça. Maintenant, du coup, en fait, on est ouvert sur rendez-vous parce qu'on a de plus en plus de demandes. Quand les gens viennent, ils achètent à chaque fois ? Alors, ils passent commande plutôt parce qu'on a très peu de stock. D'accord. Mais oui, en général, ils viennent parce qu'ils ont déjà une idée en tête. Oui, c'est ça. En général, les personnes qui viennent à l'atelier, on a déjà eu plusieurs échanges, ils ont eu le catalogue entre les mains. En fait, ils ont vraiment envie de voir les pièces en vrai. C'est pour passer commande ou c'est pour qu'on... voire même qu'on esquisse un projet spécifique pour eux. Parce que du coup, ce double bagage concepteur-fabricant permet aussi ça. On fait beaucoup, en fait, de projets où on fait tout de A à Z, du dessin, le premier prototypage, si c'est pour des entreprises ou juste la peste finale, si c'est pour des clients finaux directement. Oui, non, mais c'est ça, de la conception, prototypage et la fabrication. Tout se fait avec vous. Ça, on l'a fait nous ensemble. Et là, vous êtes en train de le faire avec Pierre Salagnac sur des pièces à la fois avec du bronze et du verre. C'est merveilleux, justement, d'avoir ces compétences-là. Ça permet de sortir des projets hyper intéressants. En plus de ça, la spécificité de l'atelier, et ça, c'est grâce à Laurent, c'est qu'en plus d'être souffleur de verre depuis 20 ans, il est tourneur sur bois. Et c'est bien pratique parce que ça réduit les délais de façon considérable. donc tout est internalisé. C'est bon à noter. Alors, je sais que vous êtes bien occupé à l'atelier, mais ça ne vous empêche pas d'être très impliqué dans les métiers d'art et d'avoir des projets pour votre secteur, le secteur des souffleurs de verre en particulier. Et j'aimerais bien qu'on parle du joli projet que vous êtes en train de mettre en place. Ah oui. Il faut savoir qu'en 2022, c'est l'année internationale du verre. C'est l'ONU qui a proclamé ça. Donc, partout dans le monde, il y a des initiatives qui se mettent en place aux échelles industrielles et artisanales. L'idée, elle a germé dans mon esprit et celui de ma consoeur Harmony Beugon, qui est designer, parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait, d'une part, donner une place à la créativité au sein des métiers d'art et au sein du métier de souffleur de verre à plus forte raison. Parce que dans le soufflage de verre, en France, bon, déjà, on est très peu des souffleurs de verre à la canne. On saurait dire combien ? On parle de quelques dizaines ? Centaines ? Ouais, je pense qu'on est moins de 200. D'accord. Je ne veux pas dire de bêtises, mais on n'en parle pas beaucoup. C'est cette échelle-là. Répartie à la fois sur des verriers qui travaillent en manufacture ou dans des entreprises, donc au sein de ces fameuses rondes de verriers de production et des ateliers indépendants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas du tout les mêmes habitudes de travail, les mêmes gestes qui sont perfectionnés dans ces deux modes de production, mais surtout, ça crée une vraie différence entre des verriers signataires de leur propre production et d'autres pas. Et tu poses très bien la question, on est combien en France ? En fait, c'est un peu flou. Personne ne sait. Personne ne sait. Et face à tous ces constats, on a eu cette intuition avec Harmonie de se dire on va faire un très très grand service de verre XXL où chaque verre du service sera soufflé par un souffleur de verre à la canne en activité en 2022 sur le territoire français. Quel que soit son statut, salarié à son compte, etc. Alors, on a esquissé un cahier des charges qui est vraiment symbolique. Le premier, c'est contenant, c'est format d'un verre. Mais voilà, même là, on s'est à l'appréciation de chacun. En verre incolore. Ça aussi, c'était pour qu'il n'y ait pas de surenchère et que de différence entre les ateliers sur ceux qui ont la couleur à l'atelier, d'autres pas, etc. Et la dernière chose, le dénominateur commun qu'on a trouvé, juste pour créer un peu un ensemble qui nous réunisse tous, c'est qu'on appose un décor de côte vénitienne sur l'objet. Donc, c'est juste un moule qui ne donne pas une forme finale, mais qui donne une texture, un espèce de décor. Et c'est un moule que la plupart des souffleurs ont. C'est un moule qui est présent déjà au sein des manufactures la plupart du temps. La plupart des souffleurs en ont. Et en plus de ça, on prépare une espèce de petite idée pour les ateliers qui n'en auraient éventuellement pas. Et puis, si vraiment, il n'y a pas moyen d'avoir ce décor-là, juste de faire un verre en verre incolore de toute façon. Mais on trouvait ça chouette aussi d'inclure l'objet moule dans le projet parce que ce moule qui ne donne pas de forme définitive, ça peut aussi être le trait d'union justement entre les varières manufactures qui soufflent au moule toute la journée et des varières indépendants qui en parallèle soufflent très souvent sans aucun moule toute la journée. On dit souffler au moule et souffler à main levée ou souffler à la volée. Ça note encore une autre différence dans les pratiques selon notre statut. Et donc, on trouvait ça chouette qu'on vienne se retrouver au milieu. Voilà. Après, il ne faut pas que ça devienne un truc qui divise. Donc, s'il n'y a pas de moule à Côte-Vénitienne dans l'atelier, ce n'est pas très grave. Donc, l'idée ici, c'est de rassembler, de dénombrer, d'identifier et de montrer en fait. Oui, et surtout, on insiste là-dessus, chaque objet, on demande à ce qu'il soit signé du prénom et du nom du fabricant. Donc, pas l'entreprise, pas le nom d'atelier, juste le prénom et le nom. Et donc, à date, ça viendrait un peu cartographier et puis, il faudrait créer un peu un inventaire de toute l'activité de soufflage. Je suis assez curieuse de voir toutes les différences qu'on va avoir entre les verres, entre, je ne sais pas, ceux qui ont envie de faire quelque chose de très grand, ceux qui le feront sur une pause entre deux, donc un verre classique, ceux qui ont envie de détourner le décor même. Il y en a qui vont s'amuser. Oui, il y en a qui vont s'amuser, il y en a qui vont juste le faire peut-être comme un prétexte. Je ne sais pas, j'ai vraiment hâte et à l'issue en fait de cette année, l'ensemble du service sera exposé au principal musée du verre en France qui est le musée du verre de Sarspotri. Donc, en plus, voilà, l'idée, c'était quand même qu'il y ait quelque chose d'institutionnel qui vienne asseoir ce projet. Ce n'est pas Ève et Harmonie qui lancent comme ça un projet, faites-nous des verres, ça n'a rien à voir. Moi, je vais faire le verre pour le projet, mais c'est tout. Nous, on a plus une casquette de gestion de projet logistique. Oui, c'est ça. Des petits tourmis qu'on connaît bien. Oui, c'est ça, mais en même temps, pour le coup, on avait du mal à qualifier ce qu'était qu'un designer et souvent, c'est mal compris parce qu'on pense qu'on dessine des jolis objets et je pense qu'une des compétences du designer, c'est ce truc-là. C'est-à-dire de coordonner un projet ? Exactement. C'est vrai, on ne le dit jamais. Voilà, c'est ça en fait, c'est ça la compétence principale, c'est la coordination de projet. Oui, c'est vrai et d'avoir le langage commun, le langage technique pour pouvoir... Voilà, après là, les formes, les stétiques, on ne s'en occupe pas du tout en fait. Voilà. Et alors, pour ce joli projet, vous cherchez des financements ? Oui, là, on est en quête des financements, on a dénuméré plusieurs postes en fait. d'une part, il y a toute la partie communication du projet. On aimerait beaucoup, par exemple, aller à la rencontre ponctuellement de certains ateliers s'ils le souhaitent, aussi bien en manufacture cristallière que dans des ateliers indépendants. Peut-être pour documenter, justement, l'histoire de ce verre-là. Pour la petite anecdote, l'objet gobelet, c'est vraiment un très bon vecteur de transmission. Moi, quand j'étais en stage dans des ateliers de soufflage au cours de ma formation, c'est très fréquent, qu'une fois qu'on a fini d'assister toute la production courante, il y a une pause, le four de fusion étant allumé tout le temps, on y a accès. On appelle ça le bousillage, faire des bousillées. Juste pouvoir prélever de la matière dans le four pour s'exercer, faire des choses pour soi, etc. Ça s'appelle la perruque dans notre métier. Exactement. Et en fait, l'objet gobelet, ça a toujours été le prétexte pour moi, mais je pense pour vraiment plein de confrères et consœurs, pour faire ces gammes sur plein, plein d'opérations et être le plus autonome possible. Je pense qu'il peut aussi y avoir des jolies histoires de transmission autour de cet objet-là. Donc, nous, on souhaite intégrer au projet tous les verriers en activité. On n'a pas inclus les élèves. En revanche, on souhaite inclure les apprentis. Si ce gobelet pouvait devenir le prétexte pour un temps de formation, entre un maître d'apprentissage et son élève, ça pourrait être super, par exemple. bien sûr. Voilà. Donc, il y a la communication. On aimerait beaucoup pouvoir défrayer les envois de ces pièces. Le projet, il se fait sous un mode de prêt. Les objets restent la propriété de leurs fabricants, mais on aimerait beaucoup pouvoir défrayer les envois. Et le dernier poste, c'est le déplacement, payer éventuellement un vidéaste, la gestion du compte Instagram et de la page Facebook. Le projet, je ne l'ai pas encore dit, il s'appelle Eau de vie, tout au pluriel, en clin d'œil à la fois à la fonction de l'objet, mais aussi à tout ce que ça va raconter. Eau de vie, magnifique. Déjà, on va tous suivre la page Instagram et les pages Facebook. Eau.de.vie. Et peut-être que pour y avoir une cagnotte participative pour qu'on puisse tous participer à l'échelle de nos moyens. Oui, volontiers, ce serait super, sachant que l'ensemble sera visible déjà à l'issue de l'année au musée du Verde Sarspotri. Si les verriers acceptent de prêter la pièce un peu plus longtemps, les pièces pourront être conservées sur place pour constituer une exposition plus ambitieuse en 2024. Là, pour le coup, avec un dispositif scénographique dédié, un catalogue, prendre le temps peut-être aussi de raconter ces histoires visuellement, textuellement, sur chaque objet. On aimerait beaucoup que cette exposition tourne parce qu'une des ambitions de l'année du Verre, c'est aussi promouvoir et attirer vers les métiers verriers. Je sais qu'il y a des régions en France, la région Grand Est, les Hauts-de-France, la vallée de la Brel, qui à toutes les échelles de savoir-faire verrier, industriel et artisanal, peinent à recruter beaucoup, parler du verre, de manière générale, du verre soufflé, industriellement, à la main, tout. Permet de recruter. Permet de recruter, permet de qu'on apprenne plus. D'initier. Parler de métiers d'art, en fait, permet de recruter et d'initier. Oui, oui. Le verre, c'est très méconnu. C'est très méconnu, mais en fait, il y a quand même quelque chose avec cette espèce de... Ce n'est pas une confrérie parce qu'en fait, vous ne vous connaissez pas forcément tous entre vous. Presque. Quand même un petit peu. Il y a quelque chose avec les souffleurs de verre. Il y a trois écoles en France. Le CERFAB, là où j'ai été. Laurent, il a été au lycée Sarbourg et il y a aussi le lycée à Izer, dans l'Allier, qui forme au CAP souffleurs de verre à la Cannes. Donc, voilà. Déjà, il y a trois écoles. Il y a trois écoles. Donc, entre les promotions, on connaît forcément quelqu'un. Ensuite, comme je le disais, lorsqu'on sort du CAP, ce n'est pas le parcours du combattant, mais je veux dire, en fait, pour devenir souffleur, je ne sais pas, il faut 10 ans de pratique, l'accès à l'atelier indépendant. Alors là, c'est encore plus, pas inaccessible, mais disons que c'est un défi de plus. Donc, en fait, ce qui arrive au bout de tout ça, je pense qu'on est vraiment peu, quoi. Mais il y a un marché. Ça soude, quoi. Oui, ça soude entre vous, vous êtes solidaires. Oui, et puis on n'est pas assez, en fait, pour qu'il y ait une concurrence, de toute façon. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on peut quand même encore attirer des gens dans ces métiers-là parce qu'il y a un marché derrière et ça ne fait que grandir. et puis on n'a pas du tout les mêmes formes d'activité. Nous, on est, je pense, ce qu'on appellerait sur de l'auto-édition avec un peu toutes ces antennes dont on a parlé avant. Il y a des ateliers spécialisés dans la commande et le sur-mesure pour d'autres créateurs, mais aussi, je ne sais pas, le chantier de restauration des objets soufflés. Il y a tout le plan économique des ateliers touristiques, plus en bordure océanique, là, pour le coup. Enfin, voilà, il y a plein de formules possibles. Mais au-delà de ça, au-delà du marché, il y a quand même quelque chose de l'ordre, de la vocation, du destin, de l'obsession. Oui. On le voit avec, il y a des métiers comme ça où moi, je pense que maintenant, je pourrais reconnaître un tailleur de pierre à 10 kilomètres. Oui. Tu pourrais reconnaître un souffleur ou une souffleuse de verre. dans sa vie, en fait, dans qui il est, dans la façon dont il vit et dont il voit le monde, il y a une espèce de philosophie. Oui, ça, je pense que vraiment, c'est lié aux matériaux en fusion, apprendre à mettre en forme cette espèce de lave. C'est juste fou. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est juste fou. Ça donne un sentiment de puissance ? Je pense. Moi, je le traduirais difficilement comme ça peut-être aussi parce que je suis une femme souffleuse de verre, je ne sais pas. Et aussi parce que cette pratique, elle force l'humilité parce qu'en fait, c'est le verre chaud qui décide en fait. C'est pas le souffleur. Il y a des contraintes qui sont inhérentes à la matière. Le fait qu'elle déteste les angles, le fait qu'elle ait un palier de température très précis, le fait que lorsqu'on sort le verre du four, on entre dans un plan séquence dans lequel on ne puisse pas du tout faire pause. C'est-à-dire que tous nos gestes sont millimétrés les uns après les autres pour arriver à la pièce finale. Si ça se passe mal, en fait, il faut juste recommencer au début. Il n'y a pas de gomme, il n'y a pas de coupe. Le verre chaud, il a une capacité de mémoire de forme. Alors c'est génial parce que ça permet plein de choses d'un point de vue des décors et tout. Mais ça veut aussi dire que si on fait une erreur d'inattention à un moment, on ne se rattrape pas du tout. Je pense qu'il faut être quelqu'un d'un peu intense pour être souffleur d'un verre. Voilà. Et c'est vrai. Intense, c'est un bel adjectif qui qualifie tout à fait les souffleuses et les souffleurs que je connais, dont vous faites partie. Et on a mal où, Ève, à la fin d'une journée à l'atelier ? On a mal où ? C'est une bonne question. Alors je sais que parfois, Lauren a un peu mal au dos parce que c'est lui qui a amené à former les gros volumes. Moi, j'ai moins la pratique avec le port de charge lourde à l'atelier. Mais donc, la bulle de verre, elle est au bout d'une canne de soufflage, donc d'une grande tige. Donc, il y a une espèce de bras de levier. Donc, en plus de ça, ce n'est pas juste porter une masse de verre de plusieurs kilos, c'est porter, de façon déportée, une masse de verre de plusieurs kilos et la maintenir en mouvement constant de rotation. Donc, voilà. C'est un vrai effort. C'est un vrai effort physique. Donc, dès lors qu'on fait des grosses pièces, je pense que le corps peut trinquer, un peu comme une pratique de la danse. Au contraire, je crois que ça conserve un peu quand même. Il faut être en bonne forme physique. il faut s'entretenir. On n'a pas parlé... Parce que c'est notre outil, le corps. Bien sûr. Mais le corps complet, pas juste les mains. On n'a pas parlé, alors que c'est important et j'aime beaucoup en parler à chaque fois, des anges gardiens sur votre route d'artisanes d'art. Ah ouais. Alors moi, j'en ai plusieurs. Souvent, on écoute le podcast ensemble avec Laurent. Donc, c'est déjà à interroger. Je pense que je vais commencer par parler de Laurent. En fait, ce qui est fou, c'est que lui, il n'en a pas vraiment dans son parcours. Ça fait 20 ans qu'il souffle et lui, il a vraiment un parcours, j'ai envie de dire, à la dure. Mais il y a tout ce versant-là du soufflage de verre aussi. Lorsqu'on passe le CAP et qu'on intègre une manufacture cristallière tout de suite après, ce qui était le cas de Laurent, il a commencé chez Saint-Louis où on se retrouve dans un monde qui est rude. qu'est le monde ouvrier ? Et puis, pas que le monde ouvrier, je pense, avec des cadences de travail qui sont énormes et puis avec cette nécessité d'atteindre une perfection technique au sein d'une équipe. Donc, chaque membre de l'équipe doit avoir cette même exigence. Il y a une vraie sororité qui se met en place chez les femmes souffleuses de verre en ce moment. Enfin, et mon parcours qui se fait beaucoup plus sous la forme d'un verrier indépendant, il est très simple finalement. Le parcours de Laurent, moi, je suis extrêmement admirative de tout son travail. Il a fait un peu son espèce de compagnonnage tout seul. Il n'y a pas de souffleur de verre chez les compagnons. Mais c'est vrai que ça fait penser aux compagnons. Mais chaque manufacturer ou entreprise dans laquelle on va, on apprend une technique différente en quelque sorte parce que la production est différente. Et lui, il a eu cette intuition de se dire, en fait, je vais changer régulièrement parce que c'est comme ça que je vais me perfectionner et c'est comme ça que j'arriverai à être autonome ensuite sur mes propres créations avec toujours cette ambition créative de son côté. Moi, en revanche, au Cerfave, déjà, le Cerfave, c'est un lieu un peu magique. C'est un peu ma famille. Je cite des noms dans la transmission. Il y a Léon et Ali qui sont deux formateurs en atelier. Ce n'est pas les formateurs à chaud. Ali, c'est le formateur de parachèvement et Léon, formateur de opérations de moulage et pâte de verre. À chaque fois, je retourne au Cerfave. Tu as des gros câlins. Oui. Avant ça, du coup, il y a Stéphane Rivoil et Christophe Gouin qui m'ont accueillie dans leur atelier, forcément. Et après, au cours de ma formation, j'ai été dans plein d'ateliers différents en tant qu'assistante. J'ai été la première stagiaire de Jérémy à Vintrebert. Jérémy Maxwell Vintrebert. Oui. Avant, il n'était pas du tout installé au Viaduc des Arts. Je crois qu'il venait d'avoir les clés de l'ancien propriétaire souffleur. On dit Jérémy comme si c'était Jérémy parce qu'aujourd'hui, Jérémy, c'est le souffleur de verre, un des plus connus. Oui, tout à fait. En France, on peut dire, il a eu le prix Bettencourt il y a deux ans, je crois, ou trois ans. Donc, il ouvre une voie de reconnaissance publique qui est intéressante pour tous les autres souffleurs de verre. Complètement. C'est ce que je disais, on n'est pas assez pro-être en concurrence et en fait, avoir des chefs de file comme ça, c'est hyper précieux. Pareil, lui, il a commencé par, comme nous, ce modèle d'atelier ponctuel, donc avec des sessions de travail dans des ateliers qui ne sont pas le nôtre et on soufflait à Amsterdam. Pour l'anecdote, c'est parce que c'était l'atelier dans lequel il y avait le four, c'est un four de réchauffe qu'on utilise pour former les pièces en cours de travail, d'un diamètre suffisant pour pouvoir faire ces pièces à lui. Donc, on allait jusqu'à Amsterdam, je me rappelle, en camion ? Non, dans sa BM et on covoiturait comme ça jusqu'à Amsterdam pour aller souffler dans cet atelier qui est très chouette aussi. Avant son installation au Vieux-Duc des Arts, voilà. Voilà, un bel range gardien avec ça. Oui, ce qu'il m'a beaucoup appris, juste à l'observer, voir, travailler, etc., c'était, il est très engagé, c'est-à-dire que dès le début, il a dit, voilà, je vais faire mes propres objets donc je soufflerai jamais pour les dessins des autres, etc. Et ça, peu importe les réalités économiques, je ne connais pas les détails, etc., mais il ne s'est jamais écarté de ses lignes de conduite et je pense que ça, par exemple, d'avoir quelqu'un dans son parcours qui est aussi déterminé, ça a été aussi très influent pour moi. Et on peut dire qu'aujourd'hui, il est très installé, voilà, ses œuvres à lui, il n'a jamais soufflé pour personne d'autre, sont dans les plus beaux projets d'architecture d'intérieur, à la Samaritaine, enfin voilà, il a gagné son pari. Oui, et puis là, du coup, pour le champ des métiers d'art de façon générale, voilà, je pense que c'est très bien de poser, voilà, les artisans des métiers d'art, son concepteur et son fabricant. Oui, c'est vrai, en faisant ça, il ouvre une voie pour toutes les autres disciplines. Je me rappelle, dans la voiture, il me disait, je suis métier d'artiste. Ah, pas mal. on est tous les deux franco-américains, donc on parlait en moitié franglais tout le temps. Et il me disait, il n'y a pas de mots, mais voilà, je suis métier d'artiste. Je ne sais pas s'il le dit encore. Tu nous diras, Jérémy. Qu'est-ce que la fée des métiers d'art, qui est la fée de notre communauté, peut faire pour vous avec sa baguette magique ? Pour nous, tous les souffleurs, pour moi, pour Atelier Georges ? Pour vous, Eve. Je sens que ça va concerner Atelier Georges et tous les souffleurs parce que je commence à vous connaître et que vous voyez beaucoup avec des... Vous avez les bras très larges, mais bon, répondez-y comme vous avez envie. Mais j'ai quand même envie de savoir ce qu'on peut faire pour vous, Eve. Moi, il y a un truc qui est un moteur pour moi tout le temps, je ne saurais pas trop le formuler autrement, mais c'est la quête de beauté de manière générale, mais aussi dans les relations avec les gens, etc. Enfin, je crois que c'est... Donc ça, c'est primordial que ça continue comme ça. Avec des rencontres ? Ouais, le monde des métiers d'art, typiquement. Et là, je peux vraiment faire un peu la différence avec le monde du design. C'est un monde très beau entre les gens, enfin, tout. Non, mais c'est vrai, nous, on le dit là comme ça. Enfin, non, mais c'est magique. Mais oui. Quel cadeau on a de se connaître, de se rencontrer, de s'aimer, de se voir avancer les uns les autres, de s'épauler au maximum de ce qu'on est capable de faire. Donc que ça continue, en fait, avec la nouvelle génération. Et puis après, pour le monde du vert, nous, on continue, par exemple, cette mission de la médiation de notre travail. Parler des spécificités techniques, du soufflage, expliquer, etc., ça permet aussi de, pas forcément de justifier un prix, mais je trouve que dès lors que les gens touchent du doigt un peu une technique et commencent à la comprendre, ils ont une perception vraiment différente aussi du monde qui les entoure, de fait. Bien sûr. Et donc, s'il a fait des métiers d'un, elle pouvait poursuivre dans cette diffusion. Je crois que ce serait super. Oui, d'évangélisation, d'émocratisation, de la beauté, de la technique. Oui. Merci, Ève. Merci, Raphaël. Cet épisode du Craft Project a été produit par Métiers Rares. Métiers Rares est un studio de craft thinking qui met l'intelligence des métiers d'art au service des maisons d'excellence. Il a été copiloté par Pierre Salagnac et réalisé par Philippe Calverac. La musique a été composée par Velvet Stairs. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le-nous avec 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcast. On aime aussi vous lire sur Instagram sur le compte the.craft.project Moderne sur Abraham Il a été Sous-titrage ST' 501